Vous avez sûrement déjà entendu des mythes ou des légendes urbaines autour de vous, ces histoires quelque peu paranormales et terrifiantes. Que ce soit l'histoire du monstre dans les bois ou du voleur d'organes, les enfants aiment tout particulièrement s'effrayer les uns les autres avec de tels récits, mais en grandissant, on finit par ne plus y croire. Pourtant, ces légendes cachent parfois une part de réalité. Vous allez découvrir tout au long de cette vidéo que certains mythes peuvent se révéler vrais. Voici aujourd'hui 10 histoires vraies issues de mythes urbains. Le chirurgien maniaque On a tous déjà entendu cette légende urbaine. Sous couvert de ses longues études de médecine, le chirurgien est en fait un maniaque qui opère ses victimes dans l'unique et seul objectif de collectionner leurs organes. Oui, c'est possible. Par exemple, ça décrit assez bien le chirurgien Glenn Tucker qui, dans les années 70, s'amusait à amputer des bras pour le plaisir ou à faire des implants mammaires carrés. Un jour, une patiente se réveilla au milieu de son opération du nez qui était cassé pour voir ce cher docteur Tucker en train de faire des trucs sadiques avec son nez dans une salle d'opération déserte. Elle porte à plainte et Tucker commença à la suivre dans la rue. Puis Tucker eut le bon goût de mourir dans un accident de bateau en 1982, ou plutôt de faire semblant, puisqu'il fut retrouvé en Floride quelques années plus tard. Plutôt que d'être jugé, il se suicida en 2011, après avoir tué sa femme et son chat. Le monstre des égouts Tout comme l'histoire du monstre sous le lit pour les enfants, il existe de nombreux mythes selon lesquels des créatures étranges se cachent dans les égouts. Ces légendes ont d'ailleurs inspiré de nombreuses histoires du fantôme de l'opéra à Assos Park. Des faits réels expliquent néanmoins l'existence de tel mythe. Effectivement, des personnes ont témoigné avoir vu ou entendu des choses étranges dans les égouts. Dans les années 1930, ce sont des alligators qui ont été trouvés dans les égouts de New York. Plus récemment, en 2010, un jeune alligator a d'ailleurs été retrouvé dans ces mêmes égouts, comme quoi ils y ont définitivement élu domicile. Le même phénomène est apparu en France dans les égouts de Paris. Un crocodile d'une île se promenait dans les souterrains. En effet, en 1984, les sapeurs-pompiers de Paris ont retrouvé un crocodile d'une île dans les égouts. Il s'agissait d'une femelle nommée depuis Eléanor, qui a ensuite été transférée dans l'aquarium de Vannes. On n'a jamais su pourquoi ni comment Eléanor s'était retrouvé là, mais une chose est sûre, vous ne verrez plus les égouts de la même façon maintenant. Des insectes dans le corps Si vous avez une peur bleue des insectes, cette histoire risque de vous terrifier. Qui n'aurait pas peur d'avoir un insecte vivant dans son corps ? De nombreuses légendes urbaines racontent que les insectes peuvent se faufiler par nos oreilles, puis nous ronger de l'intérieur et nous faire devenir des monstres. Cette légende est en partie vraie. Une jeune britannique de 27 ans du nom de Rochelle Harris a été victime d'un phénomène similaire. Revenu d'un voyage au Pérou, ses oreilles ont commencé à bourdonner et elle a commencé à ressentir des maux de tête étranges. Elle a donc décidé d'aller voir son médecin qui a découvert des œufs de la Lucili bouchère dans son conduit auditif. Une mouche de cette espèce s'était en effet infiltrée dans son oreille et y avait pendu des larves qui rongeaient sa chair. Heureusement, grâce à la chirurgie, les médecins ont pu soigner Rochelle. La Lucili bouchère attaque rarement l'homme, mais il suffit d'un coup de malchance. Elle est généralement présente en Amérique centrale et en Amérique du Sud, alors réfléchissez bien avant de choisir le lieu de vos prochaines vacances. Il y a plusieurs années de cela, il paraîtrait que des personnes étaient enterrées vivantes. Comment les historiens l'ont-ils su ? Tout simplement en voyant l'état des cercueils. Ils avaient été griffés avec acharnement, comme si les personnes s'étaient débattues jusqu'à leur dernier souffle. Terrifiant, non ? Cela serait dû à la mauvaise qualité du travail des médecins de l'époque qui avaient pensé que ces personnes étaient déjà bel et bien mortes lorsqu'ils donnaient l'autorisation de les enterrer. Il est clair que depuis, la médecine a nettement évolué. D'ailleurs, il y a des centaines d'années, les cercueils étaient dotés d'une cloche afin que la cloche teinte si la personne à l'intérieur du cercueil se réveillait brusquement. Néanmoins, on raconte que de nos jours, des personnes sont encore enterrées vivantes malgré l'évolution de la médecine. Aussi étrange et incompréhensible que cela puisse paraître, certains médecins ne sont pas encore au point aujourd'hui. Il arrive également que les personnes soient en toute fin de vie et que leurs signes vitaux soient moindres lorsqu'ils se font enterrer. Dans tous les cas, enterrer une personne vivante n'est pas de l'histoire ancienne. Cela se fait encore de nos jours. Le babyphone hanté Connaissez-vous la légende du babyphone hanté ? Aujourd'hui, avec nos capacités technologiques, les babyphones sont très pratiques, permettant notamment aux parents de disposer d'un système vidéo en plus de l'audio. Grâce au Wi-Fi, ils peuvent garder un œil sur le bébé où qu'il soit. Génial, n'est-ce pas ? Pas tant que ça en réalité. En effet, il paraîtrait que grâce aux ondes Wi-Fi, des personnes externes peuvent accéder au babyphone en le piratant. De cette façon, ils peuvent entrer en contact avec l'enfant et surtout effrayer les parents, qui entendent alors des voix étranges dans leur babyphone, qu'ils croient hantés. Cette histoire est réelle. Elle a eu lieu notamment en Ontario, au Canada. L'un des deux parents s'occupait de sa petite fille lorsqu'une étrange musique s'est déclenchée dans le babyphone et que la caméra s'est allumée. Le couple rapporte avoir également entendu une voix leur dire qu'ils étaient surveillés et leur appareil photo pivotait dans leur direction lorsqu'ils se déplaçaient. C'est vraiment terrifiant, non ? Sachez donc qu'un babyphone peut très facilement être piraté, alors méfiez-vous si vous comptez en acheter un. L'attraction Pirates des Caraïbes Le parc Disneyland aux Etats-Unis comporte une célèbre attraction dédiée au fameux Jack Sparrow et à Pirates des Caraïbes, tout comme chez nous, à Disneyland Paris. Ouverte dans les années 1960, cette attraction permet aux visiteurs de naviguer dans le monde des pirates, mais entouré d'ossements. Selon la légende, ces ossements seraient issus d'humains et auraient été fournis par une école médicale. En réalité, lors de l'ouverture de l'attraction aux Etats-Unis, ces os étaient de vrais os humains, qui avaient été fournis par la faculté de médecine de l'Université de Californie à Los Angeles. Il est dit que tous ces ossements ont aujourd'hui été remplacés par de faux os pour des questions de conservation. Néanmoins, il paraîtrait selon des rumeurs qu'un crâne humain est toujours présent dans les décors de l'attraction. Reste à savoir lequel. Le tear slip de la mort La plupart des enfants qui se font lyncher, intimider et humiliés à l'école ont forcément subi le tear slip, qui consiste à se faire tirer les sous-vêtements vers le haut. Situation plutôt douloureuse et surtout très vexante. Cependant, cette pratique connaît des alternatives plus violentes, notamment celle du tear slip de la mort. Le but, tirer l'élastique du sous-vêtement jusque derrière le cou de la victime. Les rumeurs disent que plusieurs enfants victimes de ce fameux tear slip de la mort sont décédés après avoir subi ce tour. En réalité, c'est un homme de 58 ans, Denver Lee Sinclair, qui a perdu la vie en 2013 en Oklahoma suite à une altercation avec son beau-fils, Brad Davis. Brad avait pour habitude de se faire intimider et humilié par son beau-père. C'est pourquoi leur dispute fut la goutte ce qui a fait déborder le vase. Il s'est énervé et a fait subir le tear slip de la mort à Denver. L'élastique du slip de Denver a été complètement enroulé autour de son cou, ce qui a fini par l'étouffer. Comme quoi, tout peut représenter un danger dans la vie, même nos sous-vêtements. La légende du croque-miten est mondialement connue. Depuis des années, on raconte aux enfants qu'un personnage étrange enlève les enfants lorsqu'ils ne sont pas sages. Ce personnage peut être une sorcière ou bien un démon, mais dans tous les cas, les enfants le redoutent plus que tout. Peut-être connaissez-vous également la légende urbaine de Cropsey, le croque-miten de Staten Island à New York. Ce dernier vivait près d'un ancien sanatorium et enlevait les enfants. Ce n'est qu'une légende, me direz-vous. Cependant, dans les années 1970-80, l'histoire d'un Américain dénommé André Rand ressemble fortement à ce fameux Cropsey. En effet, il vivait lui aussi près d'un hôpital et a kidnappé des enfants entre 1972 et 1987. Il a été condamné à 25 ans de prison où il se trouve toujours actuellement. Le coup de téléphone D'après la légende, une jeune fille seule chez elle reçoit un soir un coup de téléphone effrayant. Elle décide alors d'appeler la police, qui lui révèle que l'appel provient de chez elle, de l'intérieur de sa maison. Vous connaissez tous ce scénario terrifiant qu'on le retrouve très souvent dans les films d'horreur. Pourtant, saviez-vous que ce scénario s'est déjà avéré réel ? Une jeune britannique de 16 ans, seule chez elle un soir, a reçu un texto d'un certain Kyle Ravenscroft. Ce dernier lui disait dans ce message qu'il était chez elle en train de l'observer. Apeurée, la jeune fille a donc décidé de s'enfermer et de passer la nuit dans la chambre de sa mère où elle se trouvait déjà. Mais le plus effrayant a eu lieu le lendemain matin. En rentrant dans sa chambre, elle a retrouvé cet homme, Kyle Ravenscroft, caché sous son lit. Un vrai scénario de film d'horreur. Le colocataire secret cette histoire ressemble un peu à la précédente pour ce qui est des hôtes indésirables. Vous entendez des bruits la nuit, vos affaires disparaissent ou se déplacent, mais vous ne voyez, ni n'entendez, ni ne croisez personne en plein jour. Puis, après quelques recherches dans la maison, vous découvrez la présence d'une personne vivant chez vous, cachée derrière une porte secrète ou une grille de ventilation. Eh bien, sachez que cette histoire n'est pas qu'une légende. Au Japon, un homme a en effet découvert qu'une femme s'était cachée dans son placard depuis un an. Étant sans abri, elle y avait tout simplement élu domicile. Même phénomène retrouvé aux Etats-Unis à Washington, un homme, David Wallman, entendait d'étranges bruits provenant de son grenier. Un jour, par hasard, il a découvert qu'une personne s'y était enfermée à clé et y vivait tranquillement. De quoi ne jamais se sentir tranquille, même dans sa propre maison. Le voleur d'organes La légende urbaine du voleur d'organes est l'une des plus étranges et des plus effroyables qui soient. Alors, que vous passez de bons moments avec vos amis, que ce soit lors d'une fête, d'un anniversaire, d'un mariage ou d'une sortie quelconque, vous finissez par vous endormir. Le lendemain, vous vous réveillez dans une baignoire de glace et vous ressentez une vive douleur. On vous a enlevé un organe. Comme vous vous en doutez, cette histoire n'est pas qu'un mythe. En Inde, des hommes ont été faits prisonniers après qu'on leur ait donné rendez-vous pour du travail. Ce n'était qu'un leur et ces derniers se sont réveillés dans des salles d'opération avec des membres en moins, destinés au marché noir. Ce genre d'histoire est encore aujourd'hui fréquemment évoquée dans les médias. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, j'imagine que vous ne vous sentirez plus jamais en sécurité nulle part. Dites-nous en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus effrayé. Hey ! C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501